Sous-titrage ST' 501 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, vous savez, des révoltes en masse, c'est un spécialiste qui parle. Des révoltes en masse, des révoltes en masse à cause d'une organisation. Sans organisation, vous ne pouvez rien faire. Une organisation, ça peut être un parti politique, ça peut être une association et ça peut être n'importe quoi. Alors cette organisation, il a besoin de l'argent, du programme et d'un comité. Comité au départ, ça peut être 5, 10, 20, 50 personnes, avec l'argent qu'ils ont, ils vont commencer à organiser la révolte. Moi j'ai organisé des révoltes, puisque vous savez, je suis un révolutionnaire contre les ayatollahs depuis 40 ans. Même depuis l'âge de 13 ans, j'étais organisé, j'étais membre du parti politique à l'époque du Shah d'Iran. Même moi-même j'ai organisé des organisations, pour ça ce que je vous dis, c'est du métier, ce n'est pas des lab-lab. Une fois que vous avez l'organisation, et cette organisation doit être forte, l'argent c'est très important, le programme c'est très important, la tête dirigeante, très importante. Vous pouvez organiser des révoltes, la révolte de mai 68, c'était fait par une organisation. Ce n'était pas fait comme ça, lab-lab, tip-tip. Actuellement, écoutez bien, il y a actuellement, ici et maintenant que je parle avec vous, 20 000 combattants étrangers en Irak et en Syrie. 20 000 personnes. Comment ces gens-là, ils sont allés là-bas ? Comme ça, ils avaient envie de partir, et ils ont parti ? Ils sont partis ? Non ! Ils sont partis avec des organisations, il y a toujours des organisations. Autre chose qui est très importante, pour répondre à Pierre, quand on va faire des révoltes n'importe où, vous ne devez pas connaître l'origine et la tête des organisateurs officiels. Si le pays X, il va faire des révoltes dans le pays Y, il ne faut pas qu'on se voit. On envoie, par exemple, M. Daniel, par exemple, de Suisse, pour faire des révoltes, organiser des choses, soit disons en Allemagne. Vous voyez ? Mais on ne va pas envoyer directement, par exemple, si c'est Colombie-Britannes, les États-Unis, on ne va pas les envoyer de là-bas. Alors, on ne va pas venir de là-bas. Il y a des secrets, des cachettes. Pourquoi on dit services secrets ? Tout ce que les services secrets, ils font, vous ne le savez même pas. Et après 30 ans, 40 ans, ce sont eux qui sortent une partie des informations pour montrer leur force. En plus, ça aussi, c'est pour montrer leur force. Ils ne sont pas là pour vous donner des informations, pour dire que voilà, c'était nous à l'époque qu'on a fait ça. C'est nous, c'est nous. Vous voyez ? C'est ça et que dans ce domaine aussi, il faut faire des recherches. Vous êtes très intelligents. Nos amis qui nous écoutent, vous êtes des hommes que de temps en temps, quand je vous écoute sur notre zone ici et maintenant, je vois que vous êtes intelligents, vous connaissez des choses, vous savez des choses. Mais en partie des gens, ils ne savent pas. En partie des gens, ils pensent que par exemple, si le pays Y, il va faire une révolte dans le pays X, c'est lui-même qui doit venir quand on le voit. Non, il vient du pays Z, du pays A, B, C, D, je ne sais pas quoi. C'est en cachette qu'on fait. Les services secrets, ils font des choses en cachette. Alors maintenant, seulement pour vous donner un exemple, je veux vous diffuser quelques minutes. Quelques minutes, un rapport secret, Kissinger, Nixon, Charles de Gaulle, et les Américains, autres autorités, ils parlent dedans. Que vous sachiez comment général de Gaulle, l'héros, un autre Napoléon, c'est M. Napoléon, c'était écrasé, pas par les Britanniques, par les Américains. Celui qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire de la France et la fierté de la France à Général de Gaulle, on peut faire des livres et des livres et des livres. Écoutez cette rapporte. En même temps, n'oubliez pas que vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler pour vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Et par conséquent, le général de Gaulle ne veut pas que la France soit entraînée dans une guerre qui serait la guerre des États-Unis, par exemple. Alors il y a eu des incidents, bien entendu, qui ont montré au général que les Américains, via l'OTAN, traitaient la République française, son territoire, ses dépendances, comme de sorte d'annexe où ils pouvaient improviser ce qu'ils désiraient sans rendre compte de ce qu'ils faisaient à personne. J'ai assisté aux séances ministérielles deux fois par an. Les Américains venaient avec leur ordre du jour, on ne parlait que de cela. Et puis, quelles que soient les réponses que pouvaient être faites par les alliés, on ne faisait que ce que les Américains avaient décidé. Il y a une chose que les Américains n'oublient jamais, mais c'est que ce qui est sacré, ce sont les intérêts des États-Unis. Le reste. Il est indispensable de connaître vos intentions. La CIA travaille à cela. Dès le mois de mai 1965, Robert Schwetzel, collaborateur du département d'État, est mis en relation avec un informateur français. Il y avait effectivement un français qui nous informait de ce qui se passait. C'était quelqu'un qui s'inquiétait de la vulnérabilité de l'Europe si elle était privée d'une OTAN efficace avec sa forte implication américaine. Je tiens à être très prudent là-dessus, parce que je ne sais pas ce qui a été déclassifié. Ce dont je me souviens clairement, c'est qu'un membre éminent du gouvernement français, un haut fonctionnaire de premier rang, pensait que le général de Gaulle se trompait politiquement, à un tel point, jusqu'à sérieusement menacer les intérêts français. Les entrées américaines, ils se trompaient contre les américaines. Ici, il faut que vous aurez les bonnes analyses. C'est un acte très direct avec Chip Boleyn, notre ambassadeur. C'est à l'ambassade américaine de Londres, le 17 mai, que Schwetzel rencontre cet ami de l'Amérique. Il établit un rapport pour sa hiérarchie. Il est venu me voir à notre ambassade de Londres. Comme toujours, il était très loquace. La taupe lui révèle que de Gaulle va quitter l'OTAN. Quand ? Elle cherche. De Gaulle est violemment anti-américain, au point que ça en devient presque une phobie. Il n'y a aucune chance pour un quelconque compromis. Les Américains ne doivent absolument pas donner l'impression qu'ils veulent chercher un accord. Si les Etats-Unis y tiennent bon, alors il reste toujours la possibilité que les Français reviennent sur leur avis. Qui est l'informateur ? Aujourd'hui encore, son nom est effacé des documents déclassifiés. Il y avait dans le ministère des Affaires étrangères des hommes qui étaient très hostiles à la politique du général de Gaulle. Je crois que cette ou cette taupe, qui en a eu plusieurs, je pense, avaient la conscience tranquille. Ils avaient l'impression que, en faisant, en transférant... Sans aucun doute, ces gens étaient financés par les Américains ou flattés par des femmes, des idées, je ne sais pas, communistes, des choses comme ça. ...qu'ils jugeaient néfastes pour la France. La taupe du Quai d'Orsay informe les Américains surtout, heure après heure. Et on n'apprend plus rien de votre conférence de presse du 17 septembre qu'ils ne sachent déjà. En politique étrangère, il a annoncé pour 1969 la fin de la subordination de la France à l'OTAN et évoqué l'entente qu'il envisageait de l'Oural à l'Atlantique. Vous dites que la France va quitter l'OTAN en 1969. La taupe vous contredit. Elle, elle précise, 1966. Les Américains, comme nos autres alliés, pensaient, oh, de Gaulle en parle, mais jamais il n'osera le faire. Nous espérions que les Français ne quitteraient pas l'OTAN parce que bien que les Français soient retirés d'organisations militaires, il y avait quand même la possibilité, en cas de crise ou de guerre ou de menaces de guerre, d'utiliser les territoires français pour approvisionner les armées en Allemagne, etc. La France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique... Le 21 février 1966, devant la presse, vous tergiversez. Vos alliés ne savent plus quoi penser. Peut-être même les lassez-vous. Le président Johnson vous prend-il vraiment au sérieux ? À cette époque-là, notre point de vue évolue progressivement. Il y avait d'admiration envers l'homme, cela devient de la lassitude, et puis on finit par le considérer comme une menace pour les intérêts américains. Le 7 mars 1966, vous informez officiellement le président Johnson de votre retrait de l'OTAN. Nous l'avions prévu. J'imagine que dès janvier ou février, au début mars 1966, c'était une fin attendue. Je pense que la CIA et aussi notre ambassade nous avaient annoncé que c'était en cours. La stratégie de De Gaulle, c'était mettre devant le fait accompli. Après, on n'avait plus qu'à se débrouiller. Mais je crois que sa plus grande erreur est d'avoir quitté l'OTAN. C'est Kissinger, un débat partage alors la maison blanche. Réagir ou laisser faire ? Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Pour lui, ce n'était pas qu'un proverbe texan. Notre calcul, d'un point de vue stratégique, était que nous n'avions en main aucune carte qui puisse changer la décision française. Pour Johnson, ce qui était extrêmement important, c'était de s'assurer que les autres membres de l'OTAN n'oublient pas que l'initiative de cette très fâcheuse affaire venait de Paris, pas de Washington. Avec le départ de vos amis américains, un des buts de votre présidence est atteint. Que voulez-vous de plus ? La Russie, comme vous l'appelez ? Vous projetez de faire en juin 1966 un voyage controversé en Union soviétique. Vous assisterez au lancement d'un missile. Le sujet vous passionne, on le sait. Mais les américains voient dans cette visite chez votre nouvel ami un renversement des alliances. Le sénateur Hatchison critique votre attitude. Il va à Moscou en juin. Il n'est pas là juste pour laisser sa voiture, pour avoir un glace de vodka avec certains de les leaders de la Russie. Il va là pour porter la politique, ce qu'il a parlé de l'Europe, de l'Atlantique à l'Université. Il croit qu'il peut prendre cette situation. L'Union soviétique représentait une menace absolument colossale pour nous et pour le monde. Alors, le voir partir pour Moscou avait tout pour effrayer n'importe quel homme sensé. Qu'est-ce que ce type va fabriquer ? Et jusqu'à quel point va-t-il gêner nos intérêts ? La CIA, toujours derrière vous, se procure trois jours plus tard le compte-rendu de vos rencontres avec Brezhnev et Kossigin. Un rapport obtenu grâce à la taupe française. Ce rapport soulage la Maison-Blanche. Entre l'Amérique et l'URSS, vous ne vous trompez pas d'adversaire. Aujourd'hui, certains conseillers fanfaronnent. Il faut bien que les journalistes aient quelque chose à écrire. Il faut qu'ils aient des histoires à raconter. S'il n'y a pas vraiment d'histoire, ils dramatisent. Mais la dramatisation, ça a des conséquences parce que les chefs d'État lisent les journaux et ça les contrarie, ça les énerve. Et leurs ministres des Affaires étrangères aussi. Et puisqu'il faut bien que ces chefs d'État et ses ministres prononcent des discours, ça devient au plus haut niveau. Une sorte de vaste comédie. Mais à la base, il n'y a jamais eu véritablement quoi que ce soit en cause. Résumons-nous. En 1967, les troupes de l'OTAN quitteront la France. Vous avez rapatrié des États-Unis vos réserves d'or. Et vous avez, sept ans avant Nixon, reconnu la Chine communiste de Mao. Vous n'avez cessé de répéter à votre ami américain que le Vietnam serait un échec cuisant. Vous le défiez. Vous allez bientôt partir. Aujourd'hui, alors que la guerre s'intensifie, vous dénoncez l'Amérique et appelez à la paix. Il n'y a aucune chance pour que les peuples... Les accents de votre discours de Phnom Penh au Cambodge nous font mal. Vous ne changerez donc pas. Le 9 septembre 1966, en provenance du Cambodge, vous atterrissez en Polynésie. Une destination tenue longtemps secrète, mais révélée par la taupe à la CIA. Y a-t-il encore quelque chose à découvrir ? À ce moment-là, les Américains ne se font plus d'illusions. Ils savent que nous disposons des explosifs nucléaires. Mais ils ont l'espoir que nous n'arriverons pas à mettre au point facilement, parce que ça coûte très cher, parce que c'est très compliqué, les lanceurs. Que cachiez-vous, général, derrière le folklore de Mururoa ? Le général tenait beaucoup à assister à un tir nucléaire. Il avait espéré que ce serait un tir thermonucléaire. Ça n'a pas été tout à fait un tir thermonucléaire. C'était une très, très forte bombe A, mais pas une bombe H. La réaction du général de Gaulle, qui est à bord de ce navire, où je suis à côté de lui, lorsque nous voyons cet immense champignon classique des tirs nucléaires, surtout lorsqu'ils ont lieu sur Anatole, la réaction de Gaulle, c'est dire, c'est magnifique. Pour lui, c'est magnifique. Non pas parce que c'est une arme de destruction épouvantable, mais parce que c'est la réalisation française qui montre que la France est devenue une puissance nucléaire. La France fait partie désormais des grands. Est-ce pour cela que vous provoquez les anglophones avec votre « Vive le Québec libre » ? On vous soupçonne d'encourager la partition d'une province francophone qui serait moins soumise aux grands frères américains. L'administration démocrate en poste à Washington renonce à vous changer. Vous devez comprendre que, sur certains sujets, nous ne prenions pas de Gaulle terriblement tout seul. De Gaulle lançait plein de pointes contre les États-Unis, mais il faisait bien attention de ne pas aller trop loin sur une question majeure. Ça, c'était du De Gaulle tout craché. En fait, Johnson pense que vous n'êtes pas immortel et que bientôt vous partirez. Nous allons encore devoir patienter deux ans. Lyndon Johnson ne se représente pas aux élections de 1968. Deux ans ! Vite, mes chers amis ! Notiez bien tout ça ! Quand Nixon est élu, sa première visite à l'étranger, c'est Paris. Nous avons vécu cela comme un moment historique, puisque nous étions arrivés à mettre fin aux querelles franco-américaines. C'est enfin le retour à Paris de l'ami américain. Nixon avait de bons rapports personnels avec le général De Gaulle, ce qui n'avait jamais été le cas de ses prédécesseurs. Nixon appréciait les dirigeants forts. Il avait le sentiment que De Gaulle rendait la France plus forte. Il voulait une France forte au sein de l'Alliance. Malraux, Mesmer, Couvre de Mureville, comme pour la visite de Kennedy en 1961, le décor est identique. Et une fois encore, dans les salons de l'Élysée, vous nous interpellez. Pendant la grande réception à l'Élysée, un conseiller vient me dire « Le président voudrait vous parler. » Alors, j'y vais. C'était un homme que j'admirais depuis toujours. Il me regarde. Il était bien plus grand que moi. Alors, il me regarde de haut. Et il me dit « Pourquoi ne quittez-vous pas le Vietnam ? » Directement. Pas de ravi de vous rencontrer ou quoi que ce soit. Juste, on ne s'est quitté pas le Vietnam. « Vous ne changez donc pas, général. Quant à la bombe, vous ne nous demandez rien, car... » Kissinger me dit « Je suis chargé par le président de vous dire que il ne prolongera pas l'opposition américaine à l'armement nucléaire français. » Nous considérons que cet armement est un fait. Nous sommes allés jusqu'à la limite absolue qui nous était permise. Nous étions restreints par la loi que nous avons pourtant interprétée avec générosité. Je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit d'illégal, mais nous sommes allés très loin dans le cadre des limites établies. Très loin. On est allés jusqu'au bout. Et tout cela, vous ne profiterez pas. Deux mois plus tard, le 27 avril 1969, vous quittez le pouvoir. Voilà, c'était un petit reportage. Je vais préciser d'autres choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Vous voyez, la force de la France pour faire face aux Américains, surtout Général De Gaulle, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a en main qui le permet de faire face aux Américains à l'époque ? C'est quoi ? C'est l'art nucléaire. C'est l'art nucléaire qu'il a. C'est ça qui nous donne la force. Mais comment la France a obtenu ça ? L'intelligence, la tête, c'était tête français. Mais la France, il n'avait pas de l'argent. Il n'avait pas de l'argent pour développer cette la, cette science moderne, nouveau. Alors, 1961, 1961, Charles De Gaulle, il va inviter le chat d'Iran pour venir à Paris. Chat d'Iran avec sa femme, Chabonou, Farah, Diba, ils vont arriver à Paris, ils vont arriver à Paris, être invités prestigieux de Général De Gaulle. Regardez les films, existe sur l'Internet, quelle valeur qui donne Général De Gaulle et la France à la visite de chat d'Iran en France. Dans cette visite, dans ce voyage élancompte, la France, Général De Gaulle, il dit à chat d'Iran, écoutez monsieur, vous avez l'argent, vous avez le pétrole, nous, nous avons la tête, l'arme nucléaire. nous l'avons, la tête, mais on n'a pas d'argent pour le développer. Le chat d'Iran tout de suite, il accepte de financer au ride-œuf français à 10% et de venir associer. 10% pour une société, pour un établissement industriel est assez important, c'est-à-dire le capital, jamais vous n'êtes pas obligé de tout dépenser, même de temps en temps on sait que 10%, 15%, 5%, ça ne peut pas être décisif dans la vie de la société. Alors 10% il va mettre, la France va obtenir l'arme nucléaire en 1963, également, Charles de Gaulle lui-même il va aller à Téhéran, Charles de Gaulle va visiter l'Iran, il va aller à Téhéran, visiter Charles d'Iran et on va arranger le contrat et tout ça en 1966, 3 ans après, 1963, 5 ans après 1961, c'est là que le général de Gaulle, 21 février 1966, va annoncer comme quoi il va quitter l'OTAN. L'Amérique, il a le problème de Cuba, le Vietnam et beaucoup d'autres choses. De Gaulle ne veut pas être mêlé aux ambitions américaines. il quitte exactement 7 mars 1963, il va sortir de l'OTAN. Après, il va voyager, comme vous avez pu entendre, à Vietnam, à droite, à gauche, même en Russie, il va aller en Russie pour créer de la France après la guerre. une France indépendante, forte, qui peut faire face aux Américaines, en paix bien sûr, pas en guerre, en réclamant les biens de la France qu'est en France aux États-Unis, repatrier l'or français en l'or, pas un billet de dollars. Un billet de dollars, ça ne vaut rien de tout. Les Américains, chaque année, ils impriment des millions, des millions, des millions de dollars, c'est de papier. Chaque fois que l'économie est faible, on dit « Oh, la crise d'État, Obama, il va déposer le bilan, Oh, le Chambre, ils ont voté, ça y est, la crise va passer. C'est quoi ? À quoi ils ont voté ? Ils ont voté à imprimer des dollars, de papier. Mais cet papier, il est fort dans le monde. Alors c'est ici et maintenant, c'est là que l'Europe, il va être Europe si un De Gaulle pouvait naître dans cette catastrophe de 28 pays. pour ? Pourquoi ? Pour installer l'euro à la place de dollars. C'est là que l'Europe va devenir plus forte que les Américains, l'Amérique. C'est là que l'Europe va effacer tous ces problèmes de pauvreté, de chômage, sans abri, tout, tout, tout ça. l'euro, il vient fort, il vient monnaie d'échange mondial, non, même en Europe, seulement en Europe, les 28 pays, vous voulez acheter le pétrole, vous voulez vendre des choses, payant en euros, encaissant en euros, sortez de cette autant que De Gaulle il le disait comme aux machines colonisateurs, il disait le dollar c'est des billets, non, il disait des papiers, c'est là ici et maintenant, la France il a besoin d'un De Gaulle et là le peuple doit être intelligent et le dirigeant qui va faire ça doit venir parler avec le peuple que moi je vais faire quelque chose en votre faveur mais si on va créer encore une révolte nationale contre moi faites attention soyez intelligents c'est là mes chers amis que pensez-vous à ce problème l'euro soit monnaie européenne sortir De Gaulle il a dit qu'il a sorti de l'OTAN actuellement l'Europe il dit que nous allons sortir de dollars notre attachement au dollar mais chaque jour on vous crée des problèmes chaque jour le matin quand vous vous levez vous avez des problèmes pour oublier vos points stratégiques économiques politiques après c'est les vacances vous portez en vacances vous revenez encore d'autres choses peuple doit être intelligent dirigeant intelligent courageux grâce à ça on peut changer le monde c'est à vous de vous exprimer mes chers amis en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole 08 92 23 95 20 vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95 point de FM sur internet ici et maintenant point com sur la RNT le canal 9A vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 95 20 08 08 08 08 08 08 08 08 08 David Abbassie David Abbassie écrivain, historien, philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de France il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 94 95 95 95 95